Bonjour à toutes et à tous. Comment apprendre l'alphabet hébreu rapidement ? La première approche, c'est évidemment de prendre la liste des lettres et d'attaquer un texte et de commencer à déchiffrer. Je vous propose une méthode alternative aujourd'hui, en plusieurs étapes. L'idée, c'est d'apprendre ce qu'on appelle un pangramme, c'est-à-dire une phrase qui comporte toutes les lettres de l'alphabet. Ça existe également en français et en anglais, et bien sûr en hébreu, il y a des tas de pangrammes. Et donc, nous allons voir aujourd'hui l'un de ces pangrammes, avec quelques vidéos par mots. où vous pourrez apprendre, bouchée par bouchée, toutes les lettres de l'alphabet hébraïque. Il y a presque toutes les consonnes, y compris les finales, dans cette phrase. Il manque une voyelle, le O, mais que l'on peut apprendre aussi séparément, en plus. Voilà, ça fait un bon résumé. Donc, si je lis cette phrase et que je l'apprends par cœur, et bien, cela me permet de retenir toutes les lettres de l'alphabet hébraïque. Cette phrase dit Comment pourrions-nous voler avec Gadcat ? Quelqu'un qui s'appelle Gadcat. Le vieux qui a été remplacé en France. Bon, ça n'a pas énormément d'intérêt du point de vue du sens, mais l'objectif, c'est d'apprendre par cœur. Alors, on commence par le premier mot, ici. R La première lettre qui se trouve ici, donc sans les deux points, c'est le Aleph. Cette lettre Aleph signifie en réalité rien du tout. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on mettait un apostrophe ou un H en français. C'est comme s'il n'y avait rien. On peut mettre n'importe quelle voyelle dessus. Un I, un O, un A, un E, un O. En l'occurrence, ici, on a un E. Les deux points qui sont dessous, c'est E. Ceci est un Iod. Ici, le Iod forment avec le E, comme ça, ça forme un E long. Et cette lettre-là est la finale du CAF. C'est une lettre finale, c'est-à-dire qu'on la met à la fin du mot. D'ordinaire, le CAF s'écrit comme ceci. Quand il y a un point dedans, c'est prononcé que. Quand il n'y a pas de point dedans, ça fait R. Et donc, la forme finale, comme ceci, avec une petite barre, qui fait aussi R. Donc, ici, on a un apostrophe. E de sous. I, E, R. Donc, ça va se prononcer R. R. Je passe au mot suivant. Mot suivant. Le noun. Avec un A de sous. Ça fait Na. Ensuite, on a Tête. Donc, il fait T. Le vave. Avec un point. Qui fait OU. Donc, on a N. A. T. OU. Et ça, l'espèce de rond, ça s'appelle Sa mère. Donc, ça fait Na tous. R. Na tous. Ici, nous avons un mot un petit peu particulier, qui est formé d'une lettre qui est un peu comme le Aleph que nous avons vu, qui supporte une voyelle, mais avec un esprit, on va dire, rude. C'est pas un H aspiré, c'est une sorte de contraction de la gorge qui fait R. Donc, ça fait RIM. Ceci étant le I. Et ceci étant le même final. Le même, quand il est à l'intérieur du mot, s'écrit comme ça. Et lorsqu'il est final, s'écrit comme ceci. Donc, nous avons RIM. I. Ceci est un apostrophe. I. Et puis, M. M final. Donc, nous avons R. Na tous. RIM. Ensuite, ici, on a le prénom GAD. Cette lettre est en guimel, avec le A, que nous avons vu dans Na tous. Et le Dalet. Donc, GAD. C'est comme, c'est donc le prénom comme GALEL MAE, par exemple. Et ici, nous avons le CAF. Que nous avons vu au début. avec cette fois-ci un point dedans. Donc, ça va être QUE et non pas R. Donc, on va avoir K et cette finale qui est le TSAD. La lettre normale, c'est celle-là. S. TSA. Et ça, c'est la lettre finale. Alors, cette lettre se prononçait autrefois S. un S emphatique dur. Et en hébreu contemporain, on la prononce TSA avec un T. Ce qui est un peu une bizarre RIE un peu allemande. À l'allemande, à ce qu'il y a, on va dire. Mais, c'est comme ça que ça se prononce de manière courante. Donc, évidemment, si on prononce à l'ancienne, on dira KASS avec un S emphatique. Et si on prononce à la moderne, on dira KATZ. Donc, GAD KATZ. KATZ, c'est un nom, c'est un patronyme, un nom de famille, KATZ. Certains disent que ça veut dire que c'est l'abonnement de Kohen Tzedek, un juste prêtre, un prêtre de justice. Bon, c'est un patronyme assez répandu. Donc, GAD KATZ, en fait, c'est le nom de quelqu'un. Donc, si je reprends depuis le début, R NATUS EM GAD KATZ. On continue. Le HE, le HE, c'est donc une sorte de H expiré, avec ici, un A, une barre qui est un A. On a un A comme ça et on a un A comme ceci. Donc, ça fait HA. Ici, on a le ZEIN, la lettre Z, avec un point dedans. Le point dedans, ici, signifie qu'il va être redoublé. Donc, c'est comme si on avait deux Z, en fait. HAS, avec deux Z. ici, le A, donc, HASA, KOUF, c'est un Q, autrefois prononcé dans la gorge, K, un E, comme celui que nous avons vu dans R, ici. et ensuite, nous avons un NUN, donc la même lettre que NATUS, mais comme elle est finale, on la fait descendre vers le bas. Donc, on a ici HA, ZA, KÉ, N, HAZAKEN. Ensuite, on a une lettre qui s'appelle SHIN, avec un point. Lorsque le point est de l'autre côté, c'est SIN, c'est-à-dire que ça se prononce exactement comme sa mère. Ici, le point à droite, c'est SHIN. Le triangle, un peu comme une grappe, c'est E, c'est également un E, un autre sort de E. Donc, on a CHÉ, le même, cette fois-ci, pas final, mais dans le mot, puisqu'ici, nous avions un même final. Donc, j'avais dit que ça, c'est le même à l'intérieur du mot, le même final. Avec un redoublement, ce tri-point en ligne, c'est également un OU. Donc, on va écrire MOU. CHÉ MOU, celui-ci ressemble beaucoup au HÉ, mais le HÉ étant doux, celui-ci étant plus rude, HÉ, fortement expiré. Certains même le prononcent HÉ, comme le CAF, sans point. Ce qui nous donne donc CHÉ MOU. les deux points ici, ça s'appelle un CHÉVA, c'est l'équivalent de rien du tout. Donc, je mets un HÉ, un HÉ, avec un point, ça veut dire qu'il faut le prononcer fort. Alors que là, le HÉ, sans point, c'était doux. Nous avons le LAMED, qui est un coup de girafe, équivalent du L en français, avec un A dessous, qu'on reconnaît. Et ça, c'est le P final. Donc, le P, normalement, se fait comme ceci. Avec un point, c'est PE, sans point, c'est F. Et final, c'est aussi F. Donc, on a ici F, ce qui donne CHÉMOUHLAF. Donc, nous avons HAZAKEN CHÉMOUHLAF. Et le dernier mot, nous avons donc le BÈTE. Alors, cette lettre, c'est BÈTE, sans point, c'est VÈTE. Ici, le SHEVA, donc rien, on dit BÈE. Le TSADÉ, qui est le même qu'ici, sauf qu'ici, il continuait vers le bas parce qu'il était en finale. Ici, il se recroque vive parce qu'il va repartir au milieu du mot. Donc, TSADÉE, BÈTSA, RÉ, RÈCHE, RÈCHE, attention à ne pas confondre avec le DALÈTE, qui est pointu, je lui fais franchement pointu vers la droite, peut-être que c'est un peu exagéré, il va dire qu'il est plutôt comme ceci. donc le RÈCHE, lui, vous voyez, il est rond. Le FÈ avec le A, P, sans point, donc FÈ avec le A, et le TÈ. Alors, c'est un TÈ qui est un petit peu différent du TÈTE, comme ça, parce que le TÈ était originellement un T emphatique, et celui-ci était prononcé un simple T, voire sans point TH. Donc, ça nous fait BÈ SA RE FÈ Ce qui nous donne au global donc ECH NATUS IM GAD KAT HAZAKEN SHEM MUHLAF BETSARFAT Je vais donner le nom de toutes les lettres ANOUVOU ALEF YUD CHAF NUN TET VAV SAMECH AIN MEM GIMAL TALET KAF TSADHI SOFIT HE ZEIN KOF NUN SOFIT SHIN MEM HE LAMED FE SOFIT BET TSADH RECH FE OP TAV NOF VOILA JE PENSE QUE SI VOUS ÉCRIVES FAUTE PAUSE SUR LA VIDÉO VOILA 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 de comment te délaître de l'alphabet il y a peut-être deux choses qui manquent je vais les écrire ici donc c'est le signe qui est comme le shin mais avec le point à gauche donc là ça c'est ch s il nous manque aussi le vav avec un point au qui fait haut et puis il nous manque aussi le haut simple comme ceci qui fait également au j'ai mis un aleph pour qu'on puisse le prononcer et on n'a pas vu le vêt tout seul si j'écris par exemple ou vos s'aiment voilà si vous apprenez ce mot en plus je pense qu'on a tout vu toutes les lettres toutes les consonnes toutes les voyelles ou vos sem qui veut dire et du parfum donc on pourrait dire par exemple comme comme les j'ai qui veut dire qu'on très bon tout c'est qui veut dire tout que pas qui veut dire